la confrontation nous pouvons enfin accéder au baie froid mais avant tout nous ferons bien de jeter un oeil à l'image qu'assistone a rapporté très bien luigi tu es prêt à jeter un oeil à cette image tridimensionnelle je reconnais cet endroit il se situe derrière l'accès au baie froid encore à mange esprit combien sont-ils bien que mange esprit les autres fantômes se dirigent au sommet de la tour tu te souviens comment voir tous les détails de la scène tu peux utiliser les commandes par mouvement pour regarder dans tous les sens ou bien utiliser les deux joysticks pour zoomer appuie sur zl pour dézoomer sur zr quand tu auras terminé appuie sur b attend ils se sont pas trompés parce que là je zoome avec zr et je dézoome avec zl j'ai l'impression qu'ils se sont trompés ce bout utilise et n'est lui l'os faire pour créer les illusions c'est un comportement inédit et je doute tout simplement sont spontanés à mon avis les bouts font qu'obéir aux ordres mais de qui je explique pas la présence de tous ces bouts en outre ils ont l'air de bien s'entendre avec les mange esprit ce qui est très étrange les bouts n'apprécient pas trop les autres fantômes d'ordinaire quand ceux ci sont puissants ah ah regarde ça c'est un tableau non c'est bon on l'air de beaucoup y tenir je me demande bien pourquoi qu'est-il de spécial cette casquette pour devine j'ai l'impression d'avoir déjà vu c'est mario je me demande comment les mange esprit se sont procurés le fragment de la lune noire il y a forcément une explication ok cette lueur lugubre aux confins de l'image de mediria qui vaille c'est comme s'il y avait une présence maléfique qui supervisait la scène un être qui ordonnait au mange esprit de protéger les fragments de la lune noire ce pourrait-il que les troubles de la vallée des fantômes ne soit soit le fait d'un seul être magnifique de qui ou de quoi peut-il bien s'agir bref si même vous se posez des questions mais c'est pas ça qui va nous faire avancer la priorité pour l'instant c'est d'atteindre le sommet du beffroi au plus vite je suppose que tu as toujours le retour sur toi oui parfait tu devrais l'installer près d'un cadran ah et n'oublie pas nos précieuses aiguilles heureusement que ta salopette à nos grandes poches pour pour aller mon garçon que le spectacle commence grave pour se mettre du beffroi et capture le fragment de la lune noire reste sur je t'égare je sais que tu ris fort de tomber sur manger ce pléon de la tour sois prudent l'uji bonne chance t'en seras l'évite ok eh ben c'est parti il a mis où le rotor là ah ben voilà non mais s'il te plaît là le rotor il est aussi grand que lui comment tu veux qu'il le met dans la poche et il y a une heure là qu'il faut voir ou ah oui peut-être attends 3 7 0 ces chiffres ont sûrement un sens 3 7 0 ok maintenant 7 ça va pas l'air d'être ça attends je vais revoir ce que j'ai peur d'oublier un truc 3 7 0 je sais plus ce que ça signifie en vrai genre pourquoi il y a un 0 ici 7 3 ah attends et si c'était autre chose ouais c'était ça ok c'était quoi bah oui 7h30 en fait 3 7 0 en fait c'était 7 30 très bien oh la dernière gemme oh putain elle était là oh la la ça c'est stylé en vrai ça c'est trop stylé en vrai ça c'est fait 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 aller argent argent merd tout 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 Ok Y'a encore un autre truc Et bah allons-y Le beffroi Là on dirait trop y'a un truc Absolument pas Bonjour 3, 2, 1 Qu'est-ce que ça va être Ok On dit pas que c'est juste des fantômes à affronter Non c'est juste ça Vraiment Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Putain les gars ils sont pas inspirés pour les boss Ok La numéro 4 Ok Oh Ok Ok C'est parti ! Bon allez, ça là j'ai pas cherché, numéro 7, oh 8 pardon Oh 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 What Ché Ché Et voilà, encore un ? Non c'est fini Un, deux, trois ! Ok Allez, dernier Et je m'en fous de vous Oh 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 Bon donnez-moi heu Ouais bon là par contre j'ai pas voulu prendre le risque avec le truc qui approchait là Eh on y est presque Ok déjà fini Ok Putain il y a le gros bras là qui est Ah il est le dernier coup Bon encore une fois je trouve que le boss c'est une déception Ah bon allez ça c'est fait Oh les boss ils sont nuls c'est dommage Vraiment Putain le stream lui aurait été très rapide Magnifique Luigi tu n'as laissé aucune chance à se manger ce prix Tu as bien remis les pendules à l'heure Oh 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 Bref je te ramène tout de suite Pauvre Luigi Et bah voilà Contente de te revoir Luigi tu t'es montré particulièrement héroïque face à ce manger esprit Non d'un globule je crois que j'entends gratter contre la paroi de l'hectobla 5000 N'est pas sur nous de l'envoyer dans la chambre forte Allez Nouvelle gemme La masse spectrale Voilà Et la nouvelle mission Chaque mange esprit que nous rencontrons est plus fort que le précédent On dirait que plus ils sont exposés aux fragments de la lune noire plus ils deviennent puissants Par change j'ai prévu quelques améliorations pour l'hectobla 5000 Bref il est temps de retirer la couche de Nefastros qui recouvre le fragment de la lune noire Voilà Ah la zone enneigée Plus ça va plus je suis persuadé que la fragmentation de la lune noire n'était pas un accident Il y a quelqu'un derrière toute cette histoire je mettrai ma main au feu Mais bref on va pas s'arrêter dans si bon chemin Voyons si nous avons accès à la nouvelle zone Ah le brouillard s'est levé dans les montagnes Il s'agit de la zone la plus froide de la vallée des ongles J'espère que tu as prévu un anorak Ouais mais on verra ça la prochaine fois La mine des mystères J'ai dit on verra ça la prochaine fois Allez dernière mission pour aujourd'hui Nous pouvons enfin accéder au B3 Mais avant tout nous ferions bien de jeter un oeil à l'assistote Ah pardon C'est celle là Tiens tiens activités paranormales détectées dans tout le pendularium Tu es enfin prêt pour une partie de chasse aux fantômes mon garçon Mon garçon l'occulte en offre a détecté une nouvelle signature paranormale Tu devines la suite je compte sur toi pour capturer tous ces fantômes Le plus vite possible Sois prudent Luigi ces signatures sont étonnamment puissantes Ne t'es pas inquiétude je te guiderai vers les fantômes au fur et à mesure Allez je t'ai pixelisé à 3 Tu es prêt ? 3 Ah oui ok Ok 1 2 1 1 Ils ont vraiment remis cette cinématique là ? C'est parti ! Encore d'autres ? Oh non, il y a un mi-mi-mi-mi ! Ok ! Mais je ne sais pas où ils sont ! Ok ! C'est parti ! Wow ! En vrai je ne m'emmerde plus trop maintenant avec le fric ! Je sais qu'ils ne servent plus à rien ! Ah ! Le fric est tombé ! Retour au rez-de-chaussée, ok ! C'est parti ! Allez vite 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 ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! C'est parti ! Ok ! Allez encore un peu ! Oh la 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 ! Eh ! Si ça c'est pas du skill en vrai ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ok ! Ok ! Ok ! Non ! Connard ! Euh ! Ça va ? C'est bon ! C'est bon ! Dommage j'ai pas fait moins de 4 minutes ! Extraordinaire Luigi ! Non seulement tu t'es barassé de tous les fantômes ! En plus tu les as fait avec 10 gilans ! Je te ramène tout de suite ! Bon bah ça va ! Oh yes ! Ho ho ! Je l'ai fait ! Oh ho ! Oh ho ! Ah la petite 3 étoiles là ! Attends il est sur du sable là encore ? Je suis content de se revoir Luigi ! J'ai le temps de mettre tous ces petits voyaux en sécurité ! Et de s'arrêter là ! Voilà ! On avance super bien en vrai ! On a bien fait d'empêcher la première fois à la sortie de ces fantômes ! La vitesse à laquelle il peut réussir une zone est tout de même impressionnante ! C'est souvent comme ça qu'on est étudié le surnaturel en sorte de sympathiques fantômes ! Et soudain bam ! Une main a surgi ! On doit courir comme un dératé pour sauver sa peau ! Cette dernière partie est sans conteste la moins amusante de mon travail ! Je ne souhaite que cette expérience soit personne ! Rires Et pourtant tu l'as déjà vécu toi et pas plus une fois mais ça ne t'a pas arrêté ! Comme quoi ! Oui ! Voilà ! Et bah c'est pas mal ! Allez un petit tour à la chambre forte là pour voir ! Oh ! On commence à avoir pas mal de fric en vrai ! Voilà ! Alors qu'est-ce qu'on a ? La naturelle absolument curieux ! Oui ! C'est pas grave ! Oui ! Le cache-cacheur adore jouer à cache-cache ! Cependant si on le trouve pas assez vite il s'énerve et tout ! Vous savez, maintenant ça on l'a déjà vu ! Ce qui fait peur est le temps de faire des farces et qui est trop timide pour aborder les joueurs autrement ! Dommage que ces blagues soient toujours d'un goût douteux ! Et le pot de colle ! En temps normal le pot de colle est un fantôme très calable mais maintenant il est pas toujours aussi attachant ! Pas forcément une autre chose pour ceux qui en rapprochent ! Il adore les planchers des plafonds ! Ah ! Alors Lucie ! Lucie est la benjamie des trois sœurs spectrales ! Elle est très forte pour jouer de son charme enfantin afin de tenir ce qu'elle veut ! Bien sûr ça prend pas avec moi ! Mathilde est la cadette des trois sœurs spectrales ! Passionnée de jardinage, elle rougit de plaisir à chaque fois qu'on lui dit qu'elle a une belle plante ! Et Marguerite est l'aînée des trois sœurs spectrales ! Éternelle coquette, elle demande souvent à son miroir si c'est pas la plus belle de la vallée ! Je n'ai encore jamais eu de réponse ! Le Gober est un fantôme qui a l'appétit à sa mesure malgré sa taille ! Malgré ses huit repas quotidiens il a toujours l'air ravi quand je lui apporte une friandise ! Et le Cérébrus, grâce à son cerveau sur-développé, le Cérébrus peut développer des stratégies complexes utilisées de télékinésie ! Dommage que son sens de l'humour soit pas proportionnel à son intellect ! Le Super qui fait peur ! Voilà, qui fait peur, qui fait plus que peur ! Ces étranges marques qui couvrent son corps, sont inquiétants ! J'espère qu'il n'y ait pas contagieux ! Oh ! Le Mange-Esprit Arachnée ! Le Mange-Esprit Grapper ! Et le Mange-Esprit Chronica ! Ils évoluent, ils ont des cornes en plus à chaque fois ! Le Cérébrus Antique ! Le Cérébrus, au fond des âges, vous avez robé une aiguille du dispositif avec ses obéfrois ! Juste pour montrer qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser ! Il n'a pas tort ! Et ça, c'est... Le Pactol ! Le fantôme est un corps d'or, mais un cœur de pierre ! Honnêtement, je n'ai jamais croisé quelqu'un d'aussi rare ! Ok... La collection de gemmes, voilà... Oh ! On a des statues ! Voilà, celle du Manoir du Désespoir ! Celle de la Tour des Détours ! Et celle du Pendularium ! Ok ! Bon, évidemment, il y aura encore ça ! Les améliorations, bah ça c'est fait du coup ! Et la boîte à bout ! Ok ! Il en reste encore, de toute façon ! Voilà ! Allez, on va pouvoir s'arrêter là ! Comme d'hab, ce sera un petit stream ! Euh, il y a un monde... Oh, je ne sais pas, on verra ! On va bien ! Dans tous les cas, je reprendrai demain ! Et puis voilà ! Merci d'avoir regardé ! Passez une bonne journée ! Et on se retrouve demain ! Pour la suite de JustMotion 2 ! Allez ! Salut ! Merci ! Merci !